Quel bonheur d'être ici aujourd'hui, sur place, ensemble. De très nombreuses personnes ont travaillé d'arrache-pied pendant très longtemps pour nous le rendre possible. Et un grand nombre d'entre elles étaient des scientifiques, étaient des communicateurs, et oui, des communicateurs scientifiques. Au début de la crise, on a découvert un peu subitement qu'en Suisse, on avait une place scientifique extrêmement bien cotée, que une grande partie du monde nous envie, ou peut nous envier, que nous avons en Suisse un système politique de démocratie participative et de démocratie directe que de nombreux pays nous envient également, mais, ô surprise, assez peu de moyens efficaces pour mettre l'un au service de l'autre. Les liens manquaient. La communication scientifique en temps de crise, ça débute un peu comme ça. Vous vous rappelez de cette image qui avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux au début de la première vague ? On se trouvait à ce moment-là dans la pente ascendante, de ce qui allait devenir la première de plusieurs vagues, et tout à coup, un téléphone arrive, venez, demain. La communication scientifique en temps de crise, c'est une opportunité incroyable. Les gens qui ont reçu ce coup de fil, à ma connaissance, sont tous venus. C'est une opportunité incroyable de contribuer en temps réel à un effort collectif dont l'ampleur est sans précédent pour la plupart d'entre nous. Et d'avoir aussi qu'elle privilège l'impression d'être utile dans une période où le virus commence par nous rendre tous plus ou moins démunis. Et d'avoir l'opportunité aussi d'être là pour ses semblables à un moment où la communication scientifique devient, du jour au lendemain, et de manière très visible, une sorte de besoin essentiel. On n'en a pas tellement parlé, mais à l'heure où on a tout fermé, on a laissé ouverts les hôpitaux, on a laissé ouverts les magasins d'alimentation, on a laissé ouverts toutes sortes de choses, et on a laissé ouverts la communication scientifique. En même temps, c'est un très grand défi. Il nous confronte aux exigences habituelles de la communication scientifique, dont on va reparler pendant ce congrès, il y a quelques autres en plus. Il exige de nous d'être capable de communiquer à plusieurs publics et à plusieurs niveaux ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, bien sûr, mais aussi comment nous savons et qu'est-ce que nous ne pouvons pas savoir, et ce qui nous rend dignes de confiance. Parce que la confiance, c'est la pierre angulaire et elle est souvent mal comprise. Dans ces métiers que sont le conseil scientifique et qu'est, oui, la communication scientifique, c'est important de commencer par bien comprendre cette idée, cette idée qui donne lieu parfois à des malentendus, et ces malentendus en temps de crise peuvent être délétères. C'est pour cette raison que je vais commencer par, on ne se refait pas, un mini-séminaire de philo sur qu'est-ce que c'est que la confiance. Je m'étais livrée à cet exercice au printemps de 2020 dans un article qui était paru dans un journal anglo-saxon et repris par les médias romans, quelqu'un l'avait vu et avait trouvé intéressant d'en faire une traduction, pour mettre en garde contre le fait d'accepter activement la confiance. Pourquoi ? Parce qu'en temps de crise, l'importance de la confiance augmente. Un des super pouvoirs de l'humanité dont on voit la nécessité tout autour de nous, en temps ordinaire et encore davantage en temps de crise, est notre possibilité de coopérer. Et pas seulement de coopérer entre personnes qui se connaissent, mais de coopérer à large échelle entre personnes qui ne se connaissent pas, car nous avons des moyens, entre autres des institutions, qui créent de la confiance, y compris entre personnes inconnues. Cette coopération, alors où notre interdépendance devient extraordinairement visible, elle est d'autant plus importante. La confiance est donc plus importante en temps de crise. En même temps, en temps de crise, la confiance devient subitement fragile. La situation de crise elle-même et l'angoisse qu'elle peut générer a pour résultat, chez de nombreuses personnes, de se replier sur le familier. Des phénomènes de « eux et nous » apparaissent très promptement. Dans toutes les sociétés, on a vu se cristalliser des groupes qui existaient déjà avant, mais qui tout à coup sont devenues beaucoup plus étanches. Et la confiance repose en fait essentiellement sur des représentations et sur des attentes. Et elles ne sont pas toujours justifiées. Elles peuvent être erronées. L'explication la plus clarifiante et la plus utile, à mon avis, de la confiance, est l'œuvre d'une philosophe britannique qui rompt les stéréotypes sur la philosophie, en étant tout d'abord une femme et deuxièmement encore en vie, et qui a décrit la confiance comme suit. Elle s'appelle Honora O'Neill, et d'après elle, on a confiance en une personne ou un groupe si on pense que cette personne ou ce groupe va faire une chose spécifique de manière compétente, honnête et fiable. La confiance donc repose sur des attentes, sur des représentations, sur ce que feront les uns ou les autres. C'est un peu abstrait comme ça, laissez-moi vous donner un exemple. Je suis médecin de formation initiale, et quand on est médecin, il y a un moment de notre vie où on est englouti par l'hôpital. On n'arrive juste plus à sortir pour faire autre chose que juste manger et dormir. Et ça, ça a pour résultat chez un grand nombre d'entre nous que la plupart de notre cercle social, quand on émerge, est constitué d'autres professionnels de la santé. On a un taux d'endogamie à faire palire les autres métiers. Moi-même, je suis mariée à un collègue, comme de nombreux collègues le sont. Beaucoup de nos amis sont également des collègues. Et dans mon entourage, je peux, avec bonheur, avec soulagement, avec aussi de la fierté, je peux dire que j'ai un grand nombre de personnes à qui je confierais ma vie, mais sans aucune hésitation, si j'avais un problème de santé grave. Mais je dois dire en même temps que parmi ces mêmes personnes, il y en a quelques-unes à qui je ne confierais pas une lettre à mettre à la poste. Et on comprend immédiatement de quoi l'on parle, n'est-ce pas ? On ne fait pas confiance comme un chèque en blanc. La confiance n'est pas un prix de camaraderie. Ce n'est pas de l'amitié, c'est encore moins de l'amour. On peut beaucoup aimer quelqu'un en qui on n'a aucune confiance. On peut avoir confiance en quelqu'un qu'on n'aime pas particulièrement. La confiance, donc, repose sur des attentes. Et donc, une partie de la dignité de confiance, de ce qu'il faut pour mériter la confiance, c'est d'être conscient des attentes pour, au besoin, détromper celles qui sont erronées. À nouveau, un exemple tiré de mon background clinique. En tant que médecin, j'ai vu un grand nombre de patients au fil des années arriver dans les lieux où je travaillais, principalement des hôpitaux, quelques cabinets également. Je les ai vus arriver avec une attente en général non dite, mais une attente très concrète, que j'allais être capable de les rendre immortels. Évidemment, ce n'était pas comme ça qu'ils l'exprimaient, mais ils s'attendaient visiblement à ce que, quoi qu'il leur arrive, la médecine soit capable d'écarter d'eux le danger de la mort. Évidemment, si j'avais accepté cette confiance, je m'en serais automatiquement montrée indigne, parce qu'évidemment, nous n'avons pas cette capacité. Et être digne de confiance, ça veut aussi dire parfois détromper des attentes erronées. Et donc, quelles sont les exigences pour accepter la confiance ? Eh bien, il faut savoir ce qu'on est en mesure de faire et ce qu'on n'est pas en mesure de faire. Il faut le dire, il faut avoir une certaine idée des attentes, parce que comment, sans cela, détromper les attentes irréalistes ? Et ça, c'est une capacité qui est délicate. Puis ensuite, il faut s'organiser pour être en mesure de faire ce qu'on est en mesure de faire de manière compétente, honnête et fiable. Et ça, ça veut dire que dans le travail de la communication scientifique et dans le travail du conseil scientifique, eh bien, la priorité ne sera justement pas le conseil. La priorité sera l'information. La science est mieux à même d'informer que de conseiller. Et l'information va arriver en temps réel. Elle va changer avec l'acquisition de nouvelles connaissances. Et puis, il y a le fait que la réalité de la science ne correspond pas aux attentes qui sont parfois irréalistes. Par exemple, il y a un grand nombre de personnes dans le grand public qui ont de la science une représentation qu'on pourrait décrire comme suit. Être un scientifique, ça consiste à formuler une hypothèse et à avoir raison. L'expérience sert à prouver que l'hypothèse était juste. Et donc, si l'expérience montre que l'hypothèse initiale était juste, ça veut dire que le scientifique était un bon scientifique, parce qu'il a formulé la bonne hypothèse. Si donc, il se dédie, si après l'expérience, il dit « Finalement, ce n'était pas comme je pensais », c'est donc que c'est un mauvais scientifique qui n'a pas su voir comment c'était en vrai. Ça, c'est une représentation tenace entièrement fausse. Évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que la science fonctionne. Une hypothèse, elle est faite pour être vérifiée. Donc, si l'expérience ne l'approuve pas, il faudra parfois la rejeter. Et un bon scientifique est celui qui va suivre les données plutôt que suivre son hypothèse initiale. Mais de comprendre ça, ça montre aussi la hauteur de la tâche, la hauteur de l'obstacle quand il s'agira aussi de dire « Oui, maintenant, on a appris. » Ce n'est pas comme on pensait avant. Comment faire pour le faire de manière à ne pas immédiatement être discrédité ? On comprend aussi mieux pourquoi il y a des sortes d'inconditionnels, de personnes qui, contrairement à ce que doivent faire les bons scientifiques, n'ont jamais revu leur thèse initiale, même lorsque des données très abondantes leur ont maintes et maintes fois donné tort. Les moyens pour tout cela, il y a des moyens qui sont tournés vers la communication et des moyens qui sont tournés vers l'appel à ce dont on a besoin pour le faire. Il faut pouvoir donner des informations en temps réel sur l'état des connaissances scientifiques. Il faut pouvoir donner des explications sur comment comprendre les données. On le voit beaucoup autour de nous en ce moment, autour des questions de l'efficacité vaccinale pour éviter les hospitalisations. Il y a beaucoup d'interprétations erronées des données par des personnes dont ce n'est pas la faute. Ma foi, on ne leur a jamais appris comment le faire et ils regardent simplement à l'œil nu. Il y a des informations à donner sur les incertitudes. Et oui, il peut y avoir des conseils, mais les conseils prennent la forme de si alors. Si on veut obtenir tel résultat, voilà des moyens susceptibles d'y parvenir. Voilà des résultats accessibles d'après les données que nous avons et les connaissances acquises à ce jour. La description des choix fait partie du conseil scientifique. Ça veut aussi dire que parfois, on a besoin de manière très insistante de demander à avoir plus de données. Dans tous les pays, on constate qu'il y a un manque. En Suisse également, certains vous diront pour certains domaines en Suisse, peut-être plus que dans certains autres pays, mais aussi moins que dans d'autres. Bref, on n'a pas toujours ce dont on a besoin pour pouvoir établir des conclusions. On peut aussi se tourner vers notre communauté scientifique en demandant des analyses axées sur les besoins d'utilisation. Et ça, ça a été un élément très intéressant puisque les données arrivant en temps réel, le choix des questions à poser peut aussi, lui, être déterminé par les problèmes du moment. Et puis, ça a été une courbe d'apprentissage pour ces véritables métiers que sont le conseil et la communication. Certains d'entre nous avaient une expérience de cela, d'autres pas. D'autres se sont retrouvés un peu plongés là-dedans avec pas de préavis à faire de leur mieux. Et parfois, ça s'est vu. La task force scientifique dans tout cela a été constituée très tôt et a été constituée de manière légèrement différente, mais c'est pertinent, en Suisse que dans nos pays voisins. Elle a été soutenue par quatre institutions, le Fonds national de la recherche scientifique, les EPF, Swiss Universities et les Académies Suisses des sciences. Elle a été d'emblée constituée de dix groupes dont les énoncés sont à droite en haut de la dia. Il y a eu jusqu'à 80 membres permanents, un bien plus grand nombre qui ont contribué selon les domaines, car ces groupes n'ont jamais été fermés. Nous avons fait appel à des personnes qui n'étaient pas membres de la task force pour leurs expertises respectives. Nous avons également été sollicités par des personnes qui sont venues toquer en disant « mais il y a ce truc-là que vous n'avez pas évoqué ». Souvent, ils avaient raison. On a donc pris à bord également ces éléments-là, l'idée étant d'être une interface entre la communauté scientifique et le monde politique. Vous voyez dans la liste ici des groupes que nous avons d'emblée eu une task force interdisciplinaire qui a inclus des groupes de sciences humaines. Ça, c'était un élvétisme. Il n'y avait pas de groupe économie ni de groupe sur les enjeux éthiques, légaux et sociaux dans les task forces des pays voisins au départ. Ce qui donne une certaine coloration aux critiques selon lesquelles ces groupes auraient été formés exclusivement de scientifiques extraits des sciences de la vie. Dans certains pays, c'est vrai. En Suisse, non. Quelques exemples. L'information en temps réel, on a tous appris au fil de cette pandémie à mieux comprendre comment se transmet le SARS-CoV-2. On est passé d'une période où l'accent était principalement sur les surfaces à une période aujourd'hui où l'accent est en fait plutôt principalement sur les aérosols et les gouttelettes. Est-ce que la vaccination limite la transmission ? Question extrêmement banale pour beaucoup de maladies qui ne se transmettent qu'à partir des personnes symptomatiques, comme la vaccination empêche d'être malade, elle empêche aussi la transmission. Mais le superpouvoir du SARS-CoV-2 est de pouvoir se transmettre chez des personnes asymptomatiques. Et ça, ça faisait de cette question une vraie question importante, intéressante. Et ça fait aussi de l'efficacité du vaccin contre la transmission, même si elle est incomplète, une véritable prouesse, car aucun vaccin n'a pour résultat que le virus tomberait de mort en vous voyant arriver du bout de la rue. En fait, il vous envahit et vous le boutez dehors plus vite. Et pendant cette période où vous êtes en train de le bouter dehors, eh bien qu'il y ait moins de contamination chez une personne vaccinée n'était pas évident d'emblée. Et il est très heureux que ce soit le cas dans les fêtes. Quels sont les effets économiques de la pandémie ? Quels sont les effets économiques des mesures ? Quels sont les enjeux du certificat Covid ? Un sujet qui reste d'actualité, bien sûr. On l'a tous montré à l'entrée. La compréhension des données. Et on a tous vu des exemples d'incompréhension de ce que c'est que la croissance exponentielle. Un terme utilisé fréquemment dans les débats publics pour dire juste très vite. Alors qu'effectivement, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Une croissance peut être lente et déjà exponentielle. C'est tout autre chose. Le paradoxe de la prévention, selon lequel, si on a réussi à éviter une catastrophe, on a immédiatement l'impression d'avoir trop fait, que les mesures étaient excessives. J'aime dire que dans la santé publique, on est les seuls professionnels de la santé qui préfèrent être confrontés à la colère qu'aux larmes. La colère d'en avoir trop fait plutôt que les larmes si on n'a pas réussi à éviter. Et le paradoxe de Simpson, dont Tania Stadler, la présidente actuelle de la Task Force, a donné une excellente explication lors d'un des derniers points de presse, l'idée selon laquelle, si on a deux populations avec des risques différents au départ et avec également des personnes vaccinées ou non vaccinées, on peut avoir l'impression qu'il y a autant de personnes malades chez les vaccinés que chez les non vaccinés, même si en fait le risque est vastement différent. Un exemple, imaginez-vous que vous faites une fête chez vous, vous invitez 100 personnes, une d'entre elles n'est pas vaccinée, les 99 autres le sont, puis malheureusement, il y a des contagions dans votre fête, la personne pas vaccinée tombe malade, une des personnes vaccinées également, ça va vous faire 50-50, mais il est évident que ce n'est pas un risque équivalent auquel dans cet exemple fictif ont été exposés, vos invités. Les incertitudes, il y en a un très grand nombre dans tous les modèles, quelles que soient les approches de modélisation, il y a des présupposés et il y a toujours des tests de ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire est-ce que les conclusions changent quand on change les présupposés, mais ensuite, lorsque l'on transmet les informations aux politiques, il y a les marges d'erreur autour, les marges d'erreur rendent la chose très difficile à lire, donc on explique, lorsque l'on montre au grand public, souvent il n'y a pas les marges d'erreur et du coup ça donne une impression excessive de certitude pour le bien de la clarté. Là, il y a des pesées à faire entre l'un et l'autre. Puis les effets comportementaux, absolument passionnants, les enjeux sociologiques font partie de ce sur quoi se penche le groupe que je dirige depuis le début de la task force scientifique. Très imprévisible, c'est ce qui fait que des mesures plus strictes dans une population peuvent avoir des effets moindres que des mesures moins strictes dans une autre, car évidemment, les populations ne sont pas identiques. Et puis des exemples, si l'on veut limiter le nombre de maladies et de morts, alors, si l'on veut protéger l'accès aux soins, alors, si l'on veut donner l'occasion à chacun de se vacciner, alors, des moyens liés à des buts, les buts étant évidemment des arbitrages sociétaux et en temps de crise des arbitrages politiques. Au final, de quoi s'agit-il ? Au final, les gouvernements font tous, parfois explicitement, mais très souvent implicitement, un contrat avec nous, avec les populations. Un contrat dont la partie la plus visible, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger des vies, mais c'est que la partie émergée, ça. En fait, il y a trois composantes à ce contrat. Les gouvernements nous demandent des sacrifices, nous demandent de faire des choix différents de ce qu'on aurait fait, d'endosser des fardeaux, parfois de prendre des risques pour un bien commun. Et en contrepartie, ils s'engagent autant que possible à protéger nos vies, mais aussi à protéger nos droits et à protéger nos moyens de subsistance, à fournir autant que possible un pont pour qu'on arrive aussi indemne que possible de l'autre côté de la crise. Lorsque l'exercice de rétroscope, l'exercice de bilan sera réalisé, il importera d'examiner ces différents éléments, chacun en lui-même. L'objectif, c'est des décisions qui soient fondées sur de la science, mais évidemment, ce ne sont pas des décisions prises par la science. C'est une information loyale pour les autorités et pour le public et beaucoup, beaucoup de clarification de ce que la science sait et ne sait pas, sait faire et ne sait pas faire, tout ça dans un terrain qui est loin d'être neutre puisqu'il est un terrain où préexistent des représentations qui sont parfois fausses et à travers lesquelles il faut réussir à se frayer un chemin. Au total, un exercice très exigeant mais indispensable et nous avons donc besoin de gens comme vous qui allaient faire progresser les moyens que nous avons à disposition pour ce faire. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada